Bonjour à toutes et à tous. Alors, soyez les bienvenus dans ce direct qui est organisé par la Fondation UVED dans le cadre du MOOC Changement climatique, impact, atténuation, adaptation. Cet événement, c'est déjà le douzième d'une programmation qui a commencé en octobre 2023 et qui va se poursuivre jusqu'à la fin du mois de juin, puisque la première session de ce MOOC se termine à la fin du mois de juin. Vous pourrez retrouver l'intégralité de ce programme, il y a encore deux rendez-vous, dans la partie du cours qui est intitulée direct. Et je vous rappelle également que vous pouvez visionner l'ensemble des enregistrements, les replays des précédents événements, dans le cours, ainsi que sur notre chaîne YouTube UVED. Nous avons... Vincent, on ne t'entend plus. Voilà, est-ce que vous m'entendez ? Tout est bon ? Tout est bon. Alors, nous avons aujourd'hui le plaisir d'accueillir Virginie Duva, qui est professeure à la Rochelle Université, qui va nous faire une présentation d'une trentaine de minutes sur le thème de l'adaptation des zones côtières au changement climatique, en se focalisant peut-être sur l'angle des solutions fondées sur la nature. Le principe de ces directs est probablement connu pour vous. Après cette présentation, il y aura un temps d'échange avec vous, sur la base de questions que vous pourrez lui poser en utilisant le tchat qui est situé sur la droite de votre écran. Ma collègue Delphine, que je remercie de sa présence, m'aidera à relayer ces questions à notre intervenante. Mais entrons maintenant dans le vif du sujet. Virginie Duva, bonjour. Bonjour. Alors, merci d'avoir accepté de participer à ce direct. Avant de vous laisser la parole, quelques mots de présentation. Alors, vous êtes géographe, professeure à la Rochelle Université et membre du laboratoire de recherche Lien. Alors, vous avez contribué comme auteur principal à différents rapports du GIEC, cinquième rapport, sixième rapport, notamment sur le chapitre consacré aux petites îles, mais aussi au rapport spécial Océans et Cryosphères, publié en 2019. Sur le plan de vos recherches, vous travaillez sur les changements environnementaux côtiers. Alors, merci pour vos micros. Merci beaucoup. Alors, excusez-moi. Donc, vos recherches portent sur les changements environnementaux côtiers, ainsi que sur les politiques de réduction des risques et d'adaptation aux changements climatiques, notamment dans les îles tropicales des océans indiens, pacifiques et de la Caraïbe. Vous vous intéressez à la nature et au rythme des changements, ainsi qu'au rôle de régulateur des écosystèmes, comme par exemple les récifs coralliens ou encore la végétation côtière. Vous vous attachez actuellement, mais vous nous en parlerez, je pense, à développer des protocoles qui permettent de déterminer les solutions les plus pertinentes dans différents contextes territoriaux, de l'ingénierie lourde aux solutions fondées sur la nature. Pour être tout à fait complet, je rappelle que vous intervenez dans la semaine 4 du MOOC, sur le thème « Les solutions d'adaptation aux changements climatiques fondées sur la nature » dans les Outre-mer français. Merci encore pour vos micros. Virginie, je vous laisse la parole et je vous dis à tout à l'heure pour le temps d'échange. Merci beaucoup, Vincent. Bonjour à toutes et à tous. Donc effectivement, je vais vous parler d'adaptation au changement climatique en me focalisant plus spécifiquement sur les régions côtières qui sont avec les régions de montagne, avec les déserts ou encore avec l'Arctique, parmi les régions qui sont les plus exposées et vulnérables aux impacts du changement climatique. Alors d'abord, je voudrais vous proposer une définition de ce qu'est l'adaptation au changement climatique pour qu'on parte tous sur la même base. L'adaptation, c'est l'ensemble des actions et des politiques qui consistent à réduire le risque climatique actuel et futur en agissant sur ces trois grandes composantes que sont l'aléa, l'exposition et la vulnérabilité. Donc pour s'adapter, on peut actionner ces trois leviers et on a évidemment tout intérêt à actionner les trois en même temps. Alors je vais rapidement mettre en évidence le fait que nos écosystèmes sont finalement présents dans ces trois leviers. En effet, pour réduire l'aléa, donc faire face, agir directement sur les processus physiques qui sont à l'origine des impacts que subissent les écosystèmes et les sociétés, on peut tout à fait protéger ou restaurer des écosystèmes, notamment végétalisés. Sur les côtes, ça permet de favoriser leur ajustement vertical au niveau de la mer, ce qui peut, si ça fonctionne bien, annuler l'effet élévation du niveau de la mer. Deuxième levier que nous avons, c'est l'exposition. Agir sur l'exposition. L'exposition, c'est tout bonnement la présence d'enjeux humains ou d'écosystèmes dans des zones qui sont concernées par l'aléa. Et par exemple, quand sur un territoire rural, on décide de relocaliser des biens et populations vers des zones plus sûres, situées plus à l'intérieur des terres, on a à ce moment-là la possibilité et même la nécessité de requalifier les espaces qui ont été libérés des aménagements, qui sont en général renaturés. Et à ce moment-là, on voit bien que les écosystèmes ont une opportunité supplémentaire pour être restaurés. Troisième levier des politiques d'adaptation, c'est d'agir sur la vulnérabilité, celle des hommes, mais aussi celle des écosystèmes. Par exemple, en réduisant les pressions anthropiques qui s'exercent sur ces derniers, en contrôlant mieux la pollution, par exemple, qui peut avoir des impacts extrêmement néfastes sur un écosystème comme le récif corallien. Alors, on voit bien que l'adaptation, ce sont trois leviers, et c'est finalement agir sur les impacts inévitables, incompressibles du changement climatique, ceux qui ne pourront pas être contrôlés, réduits par les politiques d'atténuation des émissions de gaz à effet de serre. L'adaptation aujourd'hui, c'est devenu impératif pour quatre raisons principales, qui sont que nous subissons déjà des impacts significatifs du changement climatique. La deuxième raison est que ces impacts sont actuellement en hausse. Nous vivons une phase d'accélération du changement climatique, et donc de la manifestation de ces effets. et on sait que ces effets continueraient à se manifester, même si nous arrêtions d'émettre des gaz à effet de serre. La montée des eaux, par exemple, se poursuivrait. Troisième raison pour faire de l'adaptation, c'est le fait que l'adaptation réduit le risque. Ce que vous voyez sur ce graphique, c'est que, quel que soit finalement le scénario que l'on considère, le scénario climatique que l'on considère à 2100, dans tous les cas, les politiques d'adaptation réduisent le risque d'à peu près 50 %. Et enfin, la dernière bonne raison de faire de l'adaptation, c'est qu'on a accumulé pas mal de retard, vu que les politiques publiques ont priorisé l'atténuation, ce qui fait que nous avons un déficit d'adaptation à combler, c'est ce retard à rattraper, en plus de devoir anticiper des risques en hausse tout au long de ce siècle. Alors, il est important, dans cette petite introduction, d'avoir en tête que l'adaptation doit être pensée en synergie avec l'atténuation. Moi, je vais ensuite me concentrer exclusivement sur l'adaptation, mais il faut bien garder à l'esprit que les politiques d'atténuation, qui réduisent donc les émissions légales et légères, sont fondamentales pour assurer le risque des politiques d'adaptation, puisque plus on réduira nos émissions de gaz à effet de serre, moins les impacts du changement climatique seront importants, et à partir de là, plus on aura de marge de manœuvre, donc plus on aura un portefeuille de santé pour réduire les impacts inévitables du changement climatique. Deuxième point important ici, c'est le fait, comme vous le voyez sur ce graphique à droite, que les effets de l'adaptation et de l'atténuation, les effets positifs des deux en termes de réduction du risque, se cumulent pour réduire au maximum le risque. Et si on voit sur ce graphique que l'atténuation peut réduire bien davantage le risque que l'adaptation, néanmoins, on s'aperçoit qu'atténuer les impacts du changement climatique réduira le risque sur des délais qui sont beaucoup plus longs que ceux des politiques d'adaptation. Donc, ça veut dire que en promouvant des politiques d'adaptation et d'atténuation en même temps, on obtiendra une réduction maximale du risque, ainsi qu'une réduction maximale des délais d'efficacité des politiques qu'on met en place. Alors, on doit bien sûr remonter aux causes profondes qui nous concernent sur les côtes pour bien poser la situation, une situation d'exposition importante qui est due d'une part à des pressions climatiques que vous voyez ici sur la partie gauche et puis d'autre part à des modes d'occupation du territoire qui sont peu soutenables et qui impliquent, qui ont impliqué jusqu'à présent une dégradation des écosystèmes. Donc, on est sur une trajectoire de vulnérabilité croissante avec une réduction de nos ressources, une perturbation des secteurs d'activité économique qui impose de recomposer les territoires et ça signifie finalement que l'adaptation interroge les outils et les modes de développement passés, présents dans un contexte dans lequel le changement climatique joue un effet aggravant sur des problèmes déjà existants. En effet, ici, vous voyez par exemple, et on pourrait prendre n'importe quel exemple pourrait être pris le long de nos côtes françaises. Là, je prends l'exemple de la Réunion parce que je travaille beaucoup outre-mer. Vous voyez l'état de l'urbanisation du littoral en 1950 et en 2011. Et face à cette forte urbanisation, cette littoralisation de nos territoires, ce qu'on observe, c'est un phénomène de compression côtière, c'est-à-dire de contraction de la zone tampon qui est représentée en bleu sur ces cartes à gauche, zone tampon qui correspond à l'espace non bâti entre la mer d'une part et puis les aménagements humains d'autre part. On s'est donc ancré dans des trajectoires de vulnérabilité dans lesquelles on a construit des ouvrages de défense. Ici, un ouvrage de protection d'une route côtière qui s'est effondrée après un cyclone. Et finalement, dans cette situation de création, de vulnérabilité par nos modes d'aménagement et de développement non durable, on se retrouve même dans des situations dans lesquelles nos écosystèmes, ici les récifs coralliens, produisent des sédiments, sédiments qui sont apportés sur les côtes pendant les épisodes cycloniques. C'est la photo que vous voyez en bas à gauche. Finalement, on en vient à une situation dans laquelle on retire ces sédiments parce qu'ils ensevelissent les habitations, etc., alors qu'ils sont précisément la condition de la résilience des côtes et de la réduction des risques sous l'effet du développement vertical de ces systèmes côtiers qui se fait tout naturellement quand les sédiments sont disponibles et on se retrouve en situation post-cyclone. C'est la photographie de droite avec la mise en place de nouveaux dispositifs de protection lourde dont on sait qu'en réfléchissant les vagues, etc., ils ont un effet aggravant du risque. Donc, on vit une situation dans laquelle nos trajectoires d'exposition et de vulnérabilité révèlent une augmentation croissante de ces deux leviers finalement du risque avec, au milieu de l'équation, une dégradation forte des écosystèmes. Cette vulnérabilité actuelle constitue donc un terreau favorable à une vulnérabilité de long terme qui va se poursuivre au moins au cours des prochaines décennies, ce qui veut bien dire que renforcer la soutenabilité de nos modes de développement, c'est faire de l'adaptation au changement climatique et que l'adaptation au changement climatique n'implique donc pas nécessairement de tout réinventer. Alors, je vais maintenant me concentrer sur le rôle des écosystèmes en prenant un exemple tout à fait un exemple fort, celui des récifs tropicaux, des récifs coralliens tropicaux dont vous voyez bien sur cette figure qui nous montre un risque fort à très fort qui pèse sur cet écosystème à partir du moment où la barre de température devient rouge. On sait que nos récifs à partir d'un degré 5 de réchauffement climatique à 2100 par rapport à la période pré-industrielle 1850-1900, à partir de là, nos récifs, on les perdra en 2100, on perdra 70 à 90. Ce qui affectera le service de protection côtière que rendent ces récifs coralliens comme les autres écosystèmes. Et c'est ce que vous voyez sur le graphique de droite qui montre bien que quand une houle forte, par exemple cyclonique arrive à la côte, les coraux sont les premiers à réduire la hauteur et l'énergie de cette houle. À l'arrière des coraux, vous voyez les herbiers qui, à leur tour, génèrent une réduction de hauteur et d'énergie, puis la mangrove, puis les systèmes côtiers végétalisés. Et c'est bien ça, ce service de protection côtière qui actuellement est affaibli par nos modes peu durables de développement. D'où cette idée que protéger ce continuum d'écosystèmes en faisant en sorte d'avoir 30 à 50 % d'espaces efficacement protégés d'ici à 2100 est un levier fondamental de l'adaptation au changement climatique. C'est une réalité qui est fortement défendue par le GIEC et puis aussi par l'IBES, qui est en quelque sorte le GIEC de la biodiversité. Alors, nous voici donc ancrés dans une trajectoire de développement et d'aménagement qui est mal adaptative. On est dans cet espace qui apparaît en rose sur cette figure et on s'aperçoit que les événements extrêmes comme les cyclones ne sont pas forcément des fenêtres d'opportunité pour rompre cette dépendance de sentier qui nous maintient dans un risque toujours croissant. Alors, comment on fait pour sortir des dépendances de sentier ? Eh bien, on le voit à partir d'un certain nombre de cas, il faut changer de mesure d'adaptation et finalement évoluer de la protection lourde qui a souvent été dominante sur les territoires, construction de digues, construction de murs de protection, de cordons d'enrochement, de brise-lames, d'épis, etc., basculer vers d'autres solutions qui sont plus compatibles avec les objectifs de développement durable d'une part et avec la réduction du risque climatique d'autre part et qui impliquent donc un basculement vers l'adaptation fondée sur les écosystèmes ou solutions fondées sur la nature. C'est un terme plus général, plus englobant et puis peut-être à terme la relocalisation. Donc ça se matérialise par cette bifurcation fondamentale qui implique un changement de vision, un changement de paradigme. Alors nous voici maintenant face à ces SFN qu'on définit comme étant l'ensemble des actions qui visent à protéger, gérer de manière plus durable, restaurer ou dans les cas extrêmes recréer des écosystèmes, marins et côtiers puisqu'aujourd'hui ensemble on s'intéresse aux côtes dans le but de réduire les impacts du changement climatique sur ces territoires côtiers tout en produisant des bénéfices pour la biodiversité et aussi pour le bien-être humain. Donc il s'agit de travailler avec la nature donc en s'appuyant sur ce service de protection côtière qui s'ancre dans cette capacité des écosystèmes à dissiper l'énergie des vagues on en a parlé et à fixer les sédiments qui sont produits par exemple ici par les récifs coralliens ça peut être par des récifs d'huîtres ou d'autres sources sédimentaires ce qui permet au final aux espaces terrestres de s'exhausser et donc ça consiste bien pour l'homme à s'appuyer sur la capacité d'adaptation naturelle des écosystèmes pour réduire les impacts du changement climatique qui l'affecte qui affectent donc les activités économiques les bâtiments la population etc. Ces solutions fondées sur la nature peuvent être utilisées de manière séparée ou de manière combinée avec d'autres solutions on parle de mesures hybrides quand elles sont mobilisées de concert avec de la protection lourde mais elles peuvent aussi être utilisées si on adopte une stratégie d'accommodation qui consiste par exemple à surélever les bâtiments pour qu'ils ne soient plus touchés par les phénomènes de submersion marine on peut aussi les coupler avec les projets de relocalisation qui consistent à déplacer les enjeux humains exposés vers l'intérieur voilà donc on a différentes modalités si vous voulez d'utilisation de ces SFN alors les SFN on a finalement deux enjeux quand on est face à elles le premier c'est un enjeu opérationnel majeur qui est d'évaluer celles qui ont déjà été déployées sur les territoires pour savoir si ce sont de bonnes SFN qui sont efficaces qui fonctionnent bien et on s'aperçoit que c'est une demande qui est c'est une demande des acteurs opérationnels qui est extrêmement forte par exemple fin 2020 le conservatoire du littoral avait organisé un forum sur la question du littoral outre-mer et des risques côtiers et on s'aperçoit que suite au sondage qui avait été réalisé que la majeure partie des 200 participants acteurs opérationnels des outre-mer étaient favorables à laisser la nature reprendre ses droits ou utiliser des solutions plus naturelles en respectant la mobilité du trait de côte pour faire face à la question de l'érosion côtière et que la majeure partie de ce panel d'acteurs était favorable à ne pas laisser la nature faire toute seule mais aujourd'hui lui apporter un appui pour maximiser les bénéfices rendus par les écosystèmes et donc trois besoins clés ont été énoncés le besoin d'un retour d'expérience sur les SFN quels enseignements peut-on tirer des projets déjà déployés un besoin d'accompagnement scientifique comment on fait pour évaluer les SFN qui sont déployés sur les territoires et puis un besoin de mise en réseau c'est-à-dire de constitution d'une communauté de pratiques à travers des partages d'expériences permettant à chacun d'apprendre de l'autre les SFN au-delà de cet enjeu opérationnel soulève aussi un enjeu scientifique puisqu'en effet on vit à une période où finalement elles ont bonne presse et quatre arguments sont mis en avant en faveur de s'adapter en utilisant les écosystèmes le premier argument c'est que les SFN sont efficaces parce que les écosystèmes le font et parce que ces écosystèmes ont la capacité de s'ajuster au niveau marin j'en ai déjà parlé deuxième argument en faveur des SFN c'est le fait qu'elles sont considérées en général comme moins coûteuses que l'ingénierie côtière classique deux à cinq fois moins coûteuses moins coûteuses à mettre en œuvre moins coûteuses parce qu'un écosystème ensuite il s'auto-entretient on n'a pas de proue récurrent il peut s'adapter et puis en plus il peut rendre des services additionnels troisième argument qui est mis en avant c'est le fait qu'elles sont faciles à mettre en œuvre parce que les ressources par exemple les propagules de mangroves sur les territoires qui ont de la mangrove sont disponibles sur place et enfin on considère qu'elles sont sans regret parce qu'elles produisent de multiples co-bénéfices au-delà de réduire le risque alors pour tester ces quatre idées nous avons mis en place un recensement des SFN côtières dans les Outre-mer qui a permis de montrer qu'il existait un certain nombre de projets on a pu en comptabiliser 26 que ces projets concernaient différents écosystèmes mais sauf deux d'entre eux pour tout le reste portent sur un seul et unique écosystème donc pas sur le continuum d'écosystèmes que j'ai précédemment décrit ce recensement montre que certains territoires sont plus avancés que d'autres dans la mise en œuvre de SFN Outre-mer c'est la Réunion et la Guadeloupe que ces projets consistent prioritairement en des actions de restauration plutôt que meilleure protection meilleure gestion ou création restauration de quoi ? surtout de la mangrove et des systèmes côtiers des projets qui sont surtout portés par les acteurs publics sur du foncier dédié on peut penser au conservatoire du littoral à l'Office national des forêts ou encore à l'Office français pour la biodiversité dont c'est la mission et puis aussi par des associations Nouvelle-Calédonie également Polynésie française et enfin au titre de ces premiers résultats généraux la principale cible c'est le risque d'érosion côtière et au final on a assez peu de projets qui sont multi-risques érosion plus submersion inondation et multi-objectifs Pour évaluer ces projets au-delà de les recenser nous avons mis en place une méthodologie qui comprend trois grands domaines au-delà de l'efficacité technique c'est-à-dire de la capacité de réduction du risque le rectangle vert sur cette figure regarder si les conditions favorisantes qui sont relatives au contexte à la gouvernance au financement ou à l'acceptabilité sociale sont réunis et regarder également si les SFN conformément à leur réputation génèrent des externalités positives c'est-à-dire produisent également des co-bénéfices culturels socio-économiques pour la biodiversité par exemple et contribuent plus globalement à l'adaptation des territoires au changement climatique cette grille donc intègre huit grandes variables que vous voyez à nouveau ici sur la gauche pour chacune de ces variables nous avons identifié des indicateurs ces indicateurs ont fait l'objet d'une démarche de scoring c'est-à-dire d'évaluation vous avez un exemple ici sur la diapositive et l'évaluation a été co-réalisée avec les porteurs de ces 26 projets de SFN et avec leurs partenaires pour être bien sûr validés par eux donc elle est réalisée cette évaluation à trois niveaux on a le niveau de l'indicateur le niveau de la variable vous en avez donc huit et puis on a produit un indice synthétique pour chacun des projets et ça nous permet donc d'analyser les forces et faiblesses de CSFN ou SAFN et d'identifier aussi donc si elles ont une efficacité technique réelle et quels sont les leviers et barrières à leur succès alors je vais à partir de là vous présenter donc une synthèse des résultats de cette évaluation en reprenant donc en interrogeant les quatre évidences qu'on trouve dans la littérature scientifique et dans les discours des ONG et finalement des acteurs qui soutiennent les SFN donc première affirmation les SFN sont efficaces alors si on l'interroge sur la base de ces 26 projets qu'est-ce qu'on obtient comme résultat et bien le résultat est qu'à ce stade sur la base de ces 26 projets outre-mer on est incapable de dire si les SFN qui ont été déployés sont véritablement efficaces pour trois raisons la première est que ces projets de SFN sont très récents et donc les écosystèmes concernés n'ont pas atteint le stade de maturité qui est nécessaire pour qu'ils puissent produire des bénéfices deuxième raison c'est que là où les écosystèmes sont déjà matures par exemple dans le cas de restauration de mangroves en Nouvelle-Calédonie qui ont été opérés depuis 20 à 30 ans les écosystèmes en question n'ont pas encore été confrontés à un événement extrême il est donc difficile de dire s'ils réduisent le risque enfin troisième raison et c'est la principale on s'aperçoit que les projets de SFN qui sont déployés sur les territoires ne mesurent pas l'efficacité des écosystèmes à réduire le risque le suivi qui est réalisé dans le cadre de ces projets portent en général quand il s'agit par exemple d'espèces végétales sur leur taux de survie et sur leur taux de croissance mais il faudrait aussi mesurer leur capacité à atténuer les vagues et à capter des sédiments alors on a quand même quelques pistes positives ces projets pourraient avoir une certaine efficacité technique on s'aperçoit que sur les territoires il existe une expérience un savoir-faire une expertise qui sont mobilisables une bonne compréhension des processus impliqués dans le succès de ces SFN par les acteurs qui les portent et leurs partenaires et dans certains cas déjà une montée en échelle on peut prendre le cas de la réunion où on est sorti des opérations expérimentales du milieu des années 90 et où aujourd'hui la restauration de la végétation des plages est opérée à l'échelle de cellules sédimentaires entières ce qui bien sûr a un rôle fondamental la dimension de la SFN a un rôle dans son efficacité on notera aussi un certain nombre de limites à ces projets notamment dans la plupart des cas le fait qu'ils sont déployés à une échelle qui est vraiment encore micro-locale vraiment expérimentale on notera aussi un manque d'expertise sur certains écosystèmes on a peu de savoir-faire se restaurer de la forêt marécageuse ou de l'arrière mangrove dans la plupart des projets une absence de prise en compte des temporalités c'est-à-dire du délai de production des bénéfices au départ et ensuite une évaluation de la durée potentielle des bénéfices on sait que les pressions climatiques vont se renforcer et que ça raccourcira la durée de vie des SFN dans certains cas je pense au grand port maritime de la Guadeloupe qui a restauré des récifs coralliens en replantant du corail ça a été voué à l'échec à cause des taux de pollution dans les zones dans lesquelles ces opérations de transplantation ont été réalisées et puis on sait que les pressions climatiques s'accroissent et donc si la mangrove aujourd'hui a de grandes chances de reprendre on sait que d'ici le milieu du siècle dès qu'on aura dépassé des vitesses d'élévation au niveau de la mer de 6 mm par an ça deviendra potentiellement critique donc voilà ce qu'on peut dire sur la question de l'efficacité pour laquelle on n'est pas en capacité à ce stade de trancher deuxième question posée les SFN sont-elles peu coûteuses aussi peu coûteuses que ça face à d'autres solutions comme la défense lourde dont on sort alors malheureusement il est difficile d'y répondre pour deux raisons d'abord parce que dans le cadre des projets de SFN en général ce qui est évalué c'est le coût prévisionnel de la SFN mais il n'y a pas d'évaluation du coût des autres options possibles et il n'y a pas d'analyse comparée des coûts et enfin on est confronté à une énorme difficulté qui est d'ordre méthodologique comment on fait dans les coûts pour intégrer par exemple des bénéfices culturels donc un meilleur bien-être de la population donc on a aussi une difficulté à utiliser des méthodes de calcul qui sont basées sur une approche très monétaire monétarisée est-ce que véritablement ça fait sens ceci étant ce que l'on sait ce qu'on peut tirer comme conclusion de notre étude c'est d'abord le fait qu'en général en effet les SFN sont moins coûteuses à mettre en oeuvre que les solutions ingénieriques qui étaient jusque-là prépondérantes et on sait aussi qu'elles ont le vent en poupe chez les bailleurs de fond ce qui facilite en fait leur mise en oeuvre sur les territoires puisque les acteurs intéressés peuvent candidater sur des appels à projets nationaux européens internationaux ce que l'on sait aussi c'est que dans de nombreux cas il y a au moment du montage de ces projets de SFN une sous-évaluation du coût de réalisation qui nuit ensuite à la mise en oeuvre du projet on observe par ailleurs une distorsion entre les postes éligibles dans ces appels à projets dans ces sources de financement et puis les besoins des acteurs opérationnels qui mettent en oeuvre les SFN par exemple les financements accordés ne courent en général ni le personnel ni le suivi l'évaluation ni les besoins qui n'avaient pas été identifiés dans la phase de soumission et c'est souvent un frein une limite à ces projets ensuite on constate que le mode de financement de type projet sur 3 à 5 ans 6 ans parfois 8 ans n'assure pas la pérennisation de long terme d'une solution qui a besoin de soutien sur le long terme pendant une décennie voire plus pour véritablement produire des résultats donc on peut en conclure au final que nos outils de financement actuels sont relativement peu adaptés troisième question les SFN sont-elles si faciles que cela à mettre en œuvre alors il y a des facteurs facilitateurs comme en particulier le bon accueil que leur font les parties prenantes sur les territoires acteurs opérationnels élus et la société civile et puis on s'aperçoit que dans les phases de montage de réponse des appels à projets la collaboration est fructueuse y compris pour déployer la SFN sur le terrain voilà donc ça c'est facilitateur mais on a aussi un certain nombre d'obstacles qui sont relevés par les porteurs de SFN d'abord le manque de portage politique qui est quand même significatif sur un certain nombre de territoires le manque d'implication régulière des parties prenantes dans la mise en œuvre les premiers comités de pilotage sont très fréquentés mais ensuite on a un absentéisme croissant et on observe souvent un désinvestissement d'un certain nombre d'acteurs tout simplement parce qu'ils sont écrasés par des tâches multiples et ils ont du mal à suivre tous les dossiers on s'aperçoit ensuite que bien que les SFN bénéficient d'une bonne image au sein de la population quand on l'interroge sur la perception qu'elle en a et la confiance qu'elle leur accorde on s'aperçoit que des clés SFN ont des impacts sur les usages restreignent par exemple l'accès à certains sites ou imposent des contraintes pour le stationnement des véhicules le long du littoral à ce moment-là on a des actes de vandalisme de vol de destruction et de manière générale ça va avec une implication relativement limitée de la population alors que typiquement les SFN sont un type de solution qui gagnerait tout à être très fortement participative c'est rarement le cas sauf dans les territoires dans lesquels le bénévolat et la vie associative sont très développés c'est le cas en Nouvelle-Calédonie en milieu canaque c'est le cas aussi en Polynésie française où les associations sont extrêmement actives au sujet de la facilité de leur mise en œuvre on s'aperçoit que ce qui contraint cette mise en œuvre c'est aussi le manque d'intégration de ces projets qui sont relativement dispersés sur les territoires dans une stratégie d'adaptation plus globale au changement climatique et puis parfois une déconnexion de la population vis-à-vis des écosystèmes c'est un témoignage qu'on a par exemple pu recueillir dans les zones urbaines et industrielles de la Martinique dernière question est-ce qu'elles sont vraiment sans regret parce qu'elles génèrent nécessairement de multiples co-bénéfices c'est difficile à vérifier puisque les co-bénéfices ne sont jamais précisément identifiés et évalués dans les projets ceci étant nous avons pu repérer deux exemples dans lesquels on se dit qu'on a peut-être affaire à des SFN à regret par exemple à Mayotte où des associations villageoises ont conduit des opérations de restauration de mangroves qui ont échoué parce que les éleveurs de zébus qui viennent pâturer sur l'arrière mangrove n'ont pas été intégrés dans ces projets et le résultat est que les zébus ont dévasté les périmètres de replantation et que les villageois ont donc été démotivés et n'ont plus souhaité s'impliquer dans ces actions deuxième exemple à Wallis dans le Pacifique des opérations de restauration de mangroves qui ont échoué parce que dans certaines communes les résidents ont mis le feu aux pépinières de production de jeunes palétuviers pour la restauration parce que ces résidents étaient comme le maire plus favorables aux solutions ingénériques cordon d'enrochement ici en l'occurrence qu'aux SFN alors vous voyez que le bilan n'est pas si simple que ça à établir et à ceci il faut bien sûr ajouter pour prendre un peu de recul et je vais conclure là-dessus il y a un impératif qui est aussi de se dire qu'il faut articuler les SFN avec d'autres solutions d'adaptation puisque si les SFN peuvent être mis en évidence sur un mis en oeuvre assez rapidement il y a quand même un délai de production du risque et puis ensuite de fortes incertitudes sur leur durée de vie face à des pressions climatiques qui augmentent donc on doit nécessairement aller pour faire de l'adaptation vers des combinaisons de solutions en se fixant un cap une destination c'est-à-dire quel peut être notre territoire désirable pour 2100 donc il faut bien une destination il faut un projet de territoire ou de société pour atteindre et réaliser ce projet de territoire on dispose d'un portefeuille de solutions les SFN ne sont qu'une option parmi d'autres et qui doit être combinée à d'autres options pour maximiser les résultats et pour finalement atteindre le projet de territoire il y a bien sûr de multiples chemins possibles et de multiples bifurcations possibles d'une solution à une autre donc l'adaptation c'est bien ça voilà je conclurai sur ce point en vous incitant si vous souhaitez aller plus loin à consulter donc les vidéos que nous avons réalisées qui sont donc des témoignages de 10 à 15 minutes pour l'heure sur 4 projets de SFN il y en aura d'autres cette année et aussi à regarder ces appels à projets qui invitent à mettre en oeuvre des SFN il y a de grandes initiatives soutenues en particulier par l'agence française de développement et réalisées avec le concours de l'UICN on peut penser au projet Kiwa qui sont une source de financement très importante pour les SFN notamment en particulier dans le Pacifique a été publié le second appel à projet SFN du ministère de la transition écologique les acteurs qui le souhaitent vont jusqu'à septembre pour candidater le conservatoire du littoral après le projet ADAPTO lance un nouveau projet SFN qui s'appelle ADAPTO plus etc c'est vraiment un sujet à la mode sur lequel vous n'aurez pas de difficulté à trouver des informations complémentaires voilà je vous remercie et suis à votre disposition pour les questions merci Virginie merci beaucoup pour cette présentation il y avait des éléments conceptuels des éléments méthodologiques des exemples une analyse critique finalement votre évaluation en tout cas des dispositifs que vous avez pu étudier donc merci beaucoup c'était extrêmement complet peut-être pour commencer j'aimerais que l'on revienne sur des définitions alors une question a été posée finalement y a-t-il est-ce qu'on entend la même chose quand on parle de SFN et de SAFN première question pour bien cadrer les choses aussi une autre question Uved a produit en 2017 un MOOC sur l'ingénierie écologique finalement est-ce que ça se rejoint si oui dans quelle mesure ingénierie écologique et solutions fondées sur la nature alors la différence pour commencer à répondre Vincent entre SFN et SAFN quand on ajoute le A c'est celui cher compréhère Anadine j'ai vu en consultation madame Sauvage alors quand on pardon pardon Virginie excusez-moi quand on ajoute le A SAFN on parle bien de solution d'adaptation au changement climatique fondée sur la nature quand on enlève le A on n'est plus dans le champ de l'adaptation au changement climatique d'où ce SFN SAFN voilà la différence alors ensuite pour ce qui toujours sur ce volet définition on connaît effectivement aujourd'hui on a une prolifération de termes on peut parler effectivement d'ingénierie écologique on parle d'ingénierie verte ou de solutions vertes voilà on a un large panel de termes les définitions varient en fonction des institutions des chercheurs etc et il y a effectivement un gros besoin de mettre un peu de l'ordre dans ce paysage dans ce paysage conceptuel et finalement pour le coup ce terme de ce concept de SFN qui a été promu par l'Union Internationale de Conservation de la Nature il a un avantage c'est qu'en fait c'est un concept parapluie qui agrège qui prend tout en compte à partir du moment où on s'appuie sur la nature d'une manière plus ou moins fortement finalement on l'a vu on le voit d'ailleurs à travers la définition la SFN va de mieux protéger les écosystèmes à en créer en recréer donc on voit bien qu'on admet dans cette définition un degré d'intervention anthropique qui est extrêmement variable revenons si vous voulez bien sur votre méthodologie qui vous a permis d'évaluer justement ce qui avait été mis en place en différents endroits alors je n'ai pas vu mais pour faire le lien avec ce que vous avez dit au début de votre présentation l'adaptation et l'atténuation sont fondamentalement liées est-ce que le potentiel d'atténuation des options des solutions fondées sur la nature font aussi partie de l'évaluation de ce que vous observez notamment quand il s'agit de remettre et de développer quand ça passe par du végétal et ensuite une autre question vraiment sur le plan de la recherche pour bien comprendre votre recherche est-ce qu'elle a fait le lien avec d'autres travaux qui avaient lieu dans le monde parce que j'imagine que ces questions-là on y réfléchit en Amérique du Sud en Afrique en Asie enfin finalement dans plein d'endroits du monde est-ce que vous avez travaillé en collaboration avec d'autres groupes de recherche justement dans le monde ou est-ce que vous en êtes inspiré ou est-ce que vous pensez en inspiré justement alors pour répondre à la première de ces deux questions le potentiel d'atténuation des émissions de gaz à effet de serre par les écosystèmes est quelque chose que nous ne prenons pas en compte dans cette méthodologie d'évaluation elle est vraiment focalisée adaptation donc on ne le fait pas effectivement ensuite sur la deuxième question alors oui la recherche est nécessairement internationale on part on part on part on part nécessairement d'un état de l'art on commence nécessairement par une revue critique des méthodologies existantes celle de l'UICN celle de la Banque mondiale il y a d'autres acteurs qui ont proposé des méthodologies d'évaluation des SFN souvent ce sont des méthodologies d'évaluation exemptées c'est à dire qui visent à fournir des consignes de bonne pratique à ceux qui déploient des SFN il y a très peu de méthodologies d'évaluation exemptées il y a le standard de l'UICN mais qui est un standard qui doit passer par une auto-évaluation donc voilà ça soulève un certain nombre de difficultés jusqu'à présent il a été peu appliqué donc oui la recherche est nécessairement internationale et aujourd'hui je suis moi en train de mettre en place des projets pour évaluer les SFN dans le sud-ouest de l'océan indien y compris dans des petits états indépendants et aussi dans le Pacifique en partenariat avec le programme régional environnement océanien le PROE qui est porté par le SPREP qui est une grosse organisation régionale donc oui on est tous interconnectés on échange sur nos expériences et ce qui est important c'est d'échanger avec d'autres qui travaillent sur les SFN mais pas que et aussi de réfléchir à est-ce qu'on pourrait pas avec la même grille d'évaluation que celle qu'on a appliquée au SFN évaluer les autres types de solutions l'ingénierie lourde où elle est mise en place les projets de relocalisation les projets d'accommodation donc je suis aussi en train de voir comment au sein du Pacifique élargir le champ d'application de cette méthodologie en partenariat bien sûr avec des collègues notamment australiens néo-zélandais américains ou canadiens anglais qui travaillent aussi sur ces problématiques alors plusieurs questions dans le chat ont porté sur finalement qu'est-ce que l'on peut attendre jusqu'où on peut attendre de ces solutions d'adaptation fondées sur la nature avec deux exemples les petits états insulaires comme le Vanuatu par exemple des états qui ont vocation à moyen terme d'ici quelques décennies à disparaître tout ou partiellement alors moi personnellement je ne connais pas bien ces situations mais est-ce qu'on peut attendre des solutions d'adaptation pour les aider à retarder l'échéance le plus possible et puis quelque chose qui est plus proche de nous enfin d'une majorité d'entre nous c'est les inondations récentes du Nord-Pas-de-Calais qu'est-ce que ça vous a inspiré vous en tant que spécialiste de ces questions-là est-ce que des dispositions ou des solutions comme ça pourraient à moyen terme permettre à ce type de territoire justement d'atténuer ce risque en tout cas ou l'angle de choc de ce type d'inondation alors jusqu'où va-t-on pouvoir utiliser les SFN tout dépend de quel SFN on parle tout dépend d'où on se trouve et tout dépendra bien sûr du scénario de réchauffement climatique qui se réalisera on sait par exemple que les marais maritimes sont des écosystèmes qui ont et qui vont conserver pendant un certain temps une une efficacité pour réduire par exemple le risque le risque de submersion marine on sait à l'autre extrémité du spectre des écosystèmes que les récifs coralliens déjà aujourd'hui dans la région Caraïbe par exemple dans laquelle ils sont très fortement dégradés sont morts en grande partie sont largement érodés ont déjà cédé la place aux macro-algues on a donc eu déjà une bifurcation vers un autre type d'écosystème donc dans ce cas-là jusqu'où jusqu'à quand déjà aujourd'hui ça n'est plus possible donc c'est très très variable dans l'espace y compris pour un même écosystème si on va dans le Pacifique si on est en Polynésie française à Tahiti ou à Moréa ça devient difficile d'utiliser les récifs coralliens parce qu'on peine à les restaurer à cause des sources de pollution multiples et variées qui sont à l'origine de leur très forte dégradation en revanche si vous restez en Polynésie française mais que vous prenez l'avion et que vous allez dans les atolls des Tuamotous on a ici un excellent état de santé des coraux en plein océan qui fait que les récifs coralliens il n'y a même pas besoin de les restaurer ils récupèrent tout seuls en 10 à 15 ans des épisodes de blanchissement et ils retrouvent pour l'heure jusqu'à présent des taux de coraux vivants qui sont identiques aux taux pré-événements donc vous voyez il y a une très forte variabilité dans l'espace dans le temps en fonction de l'écosystème donc jusqu'où les SFN la réponse est très contexte spécifique alors pour les petits états insulaires sur lesquels était centrée une partie de la question alors à ce stade il faut quand même indiquer que qu'on parle de Vanuatu qu'on parle de Tuvalu qu'on parle de Kiribas qu'on parle des Maldives pour l'instant on n'observe pas de début de disparition des îles qui composent ces territoires il y a tout un discours sur la disparition qui est un discours qui émane d'acteurs multiples pour partie médiatique pour partie grosse ONG pour partie ces états eux-mêmes qui utilisent ce risque de disparition comme argument pour réussir à capter les fonds de l'adaptation au changement climatique mais pour l'instant en termes de vérité scientifique il n'y a pas encore de signe d'un risque de disparition on n'en est clairement pas là pourquoi ? parce que même ces îles très petites coralliennes ont réussi jusqu'à présent grâce à ces coraux en bon état de santé grâce à la force des vagues donc ont réussi à s'exaucer et à suivre l'élévation du niveau de la mer jusqu'à présent c'est ce qui s'est passé alors bien sûr que si on actionne le levier des pressions climatiques oui les SFN vont s'éclaire permettre de retarder un certain nombre d'échéances permettre aussi de promouvoir un développement plus durable sur nos territoires et ça ça répond à de nombreux enjeux sociétaux autres que la survie des écosystèmes ou la réduction du risque climatique et puis bien sûr les SFN donc elles sont intéressantes parce qu'elles peuvent dans certaines circonstances avoir une efficacité aujourd'hui et produire un certain nombre de bénéfices et elles permettent aussi de gagner du temps avant que on soit finalement contraint de passer sur le littoral à une solution beaucoup plus radicale qui est la relocalisation des biens des personnes des activités économiques vers l'intérieur des terres on sait que pour mettre en place un plan de relocalisation il faut une quinzaine d'années et pour opérationnaliser la relocalisation jusqu'à mise en oeuvre requalification des espaces libérés des aménagements on pense qu'il faut une trentaine d'années s'il s'agit de déplacer plus qu'une deux trois familles ou un petit quartier donc les SFN pour le coup s'inscrivent bien dans nos trajectoires d'adaptation comme une solution qui est intéressante pour les prochaines décennies parce qu'elle peut produire beaucoup de bénéfices et qui en même temps permet de s'organiser pour une solution qui est beaucoup plus longue à préparer et à mettre en oeuvre et qui est la relocalisation sur le Nord-Pas-de-Calais que peut-on faire et bien on peut regarder on peut prendre exemple sur ce qui a été réalisé par exemple aux Pays-Bas les Pays-Bas ont eu en 1953 une tempête très intense qui a fait 2000 morts on sait que c'est un territoire qui est très bas qui est régulièrement touché donc voilà dès qu'on parle dès qu'on parle aujourd'hui quand on parle d'inondation sur les côtes on parle beaucoup de submersion inondation de risques couplets et face à ces risques couplets qui sont en train d'augmenter fortement c'est ce que nous montre le dernier rapport du GIEC on a la possibilité de reconstituer finalement au devant des aménagements humains des zones tampons que ce soit le long des berges des cours d'eau ou que ce soit face à la mer et c'est vrai qu'après tout dépend du type de territoire si on est sur des territoires fortement urbanisés des territoires industrialisés à ce moment-là il faut de grands moyens et c'est ce qu'ont fait les Pays-Bas en mettant en place des rechargements en sable extrêmement massifs pour reconstituer finalement des zones tampons alors là on est sur des solutions qui comportent une bonne part d'ingénierie mais qui peuvent être intéressantes pour les territoires Merci beaucoup Virginie alors il nous reste une dizaine de minutes quelques questions sur le plan pratique alors des questions quel matériel végétal utilisé pour les dunes faut-il prendre simplement du matériel local des euphorbes du pain maritime des Zoya en fait finalement comment trouver des conseils par rapport à tout cela ce serait une première question une autre question aussi sur le déploiement sur l'aspect très pratique y a-t-il des acteurs qui nuisent au développement de ces pratiques voilà question qui vous est posée et puis ensuite peut-être dire un mot sur l'évaluation monétaire j'ai cru comprendre dans les messages laissés dans le chat qu'il y avait pas mal d'attentes autour de ça mais je pense que vous le savez pour évaluer monétairement un petit peu le coût de ces différentes options et ce qui peut conduire à terme à conduire à des arbitrages à des choix en fait de politique et de stratégie au niveau des territoires donc peut-être sur ces différents aspects alors sur le matériel végétal enfin quelles plantes utiliser par exemple quand on fait de la SFN côtière est-ce qu'il vaut mieux que ce soit local bah oui 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 alors pour ce finalement sur ces éléments très techniques sur le territoire métropolitain vous avez la possibilité de consulter l'ouvrage qui a été réalisé par l'Office national des forêts et qui porte sur la gestion et la restauration des dunes qui a été donc dirigé par Loïc Gouguet donc on a on a un certain nombre d'ouvrages techniques pratiques qui font des recommandations de manière générale il faut essayer autant que faire se peut d'utiliser des plantes qui sont indigènes ou qui au moins sont bien adaptées au littoral sans forcément essayer de retrouver les plantes originelles etc il y a tout un débat là-dessus mais retrouver les plantes originelles qu'est-ce que ça veut dire qu'originelle où est-ce que dans le temps on place l'origine puisqu'on est dans des milieux qui sont on le sait modifiés depuis très longtemps par l'homme il y a 15 000 ans les hommes modifiés déjà de nos lieux donc voilà on a un certain nombre de guides techniques et utiliser bien sûr des plantes locales des plantes qui sont adaptées au sel au sable à la pression du vent et qui il y a vraiment la règle c'est vraiment d'opérer un séquençage végétal il faut des plantes pionnières en première ligne qui résistent aux éléments derrière des plantes qui mettent plus longtemps à s'installer et qui bénéficient du service rendu par les premières donc il y a vraiment c'est tout un séquençage végétal des herbacées en allant jusqu'aux arbustes aux arbres etc qu'il faut penser deuxième question c'est sur les acteurs qui éventuellement nuisent à ces SFN il y en a pas mal ils sont finalement de tous bords je repense à Saint-Martin après la dévastation du littoral par le cyclone Irma les cyclones de 2017 on a eu là parce que le bâti était vraiment très largement détruit une opportunité énorme pour reconstruire et réaménager autrement le territoire mais la pression des acteurs touristiques la pression des habitants qui voulaient reconstruire au même endroit à l'identique etc fait que les acteurs publics ont eu beaucoup de difficultés à exploiter finalement cette fenêtre d'opportunité cyclonique pour aller vers quelque chose de plus durable et on sait que par exemple sur le littoral les acteurs touristiques poussent pour toujours plus de développement ce qui bien sûr rend difficile la généralisation des SFN et pour une raison qui est simple et qui est que la rentabilisation de leurs investissements se fait sur 5 ans 10 ans 15 ans sur des pas de temps très très courts en fait donc eux n'ont pas la difficulté de se dire ce qu'on développe aujourd'hui il faut que ça soit encore viable dans 20 ans dans 30 ans dans 40 ans donc oui on a bien sûr des conflits d'intérêts qui sont assez forts et c'est pour ça qu'aujourd'hui les SFN sont souvent restreintes à du foncier qui est public qui est dédié donc finalement on a un saupoudrage de SFN là où on aurait besoin d'un phénomène de généralisation pour réellement pouvoir tester l'efficacité et produire le maximum de bénéfices ensuite sur la question de l'évaluation monétaire bon moi je ne suis pas économiste mais je pense qu'elle est bon il existe des méthodes pour évaluer les services écosystémiques mais on est là dans des approches finalement moi de mon regard de géographe qui sont assez utilitaristes on met une valeur sur ce que la nature nous procure c'est pas forcément facile à chiffrer et ces approches économiques elles sont aussi assez difficiles en fait à appliquer dans certains milieux dans lesquels l'économie n'est pas monétarisée moi je viens de réaliser deux mois de mission en Nouvelle-Calédonie dans des communautés canaques dans lesquelles en fait les familles n'ont pas de revenus monétaires donc évaluer quelque chose en termes de coûts monétaires c'est quelque chose qui n'a aucune résonance dans ces communautés là qui sont beaucoup plus sur des logiques de la nature c'est nous nous on appartient à la terre donc on est beaucoup plus dans une représentation du monde et de l'action qui est une représentation qui est vraiment très très holistique systémique et qui effectivement n'intègre pas tellement la logique économique ou la logique monétaire est-ce que vous pourriez revenir sur les réseaux d'acteurs les réseaux de recherche peut-être que certains qui participent aujourd'hui vont écouter le replay de ce direct ont l'intention justement de travailler de s'engager sur de tels projets est-ce que par exemple au niveau des observatoires du littoral il en existe différent on est dans les régions est-ce qu'il existe comme ça des structures au sein desquelles on pourra à la fois trouver des acteurs des relais des conseils des informations sur les appels à projets dont vous avez parlé tout à l'heure alors oui sur les territoires si on parle de de structures et de réseaux d'acteurs oui on va viser les observatoires maintenant à ma connaissance bien peu de ces observatoires mesurent l'efficacité des SFN les observatoires sont en tout cas les nouveaux observatoires émergents et c'est d'intégrer ces dimensions-là qui souvent n'étaient pas présentes dans les observatoires passés qui se concentrent en général sur les phénomènes physiques et mesurent par exemple le recul du trait de côte mesurent les volumes de sédiments disponibles sur le littoral voilà donc on va quand même trouver des choses sur les observatoires on va trouver également pas mal d'éléments utiles donc auprès d'acteurs comme l'Office national des forêts qui est quand même le grand jardinier le grand gestionnaire des dunes en France et qui a une expérience et des pratiques qui sont extrêmement robustes et qui a produit je l'ai mentionné tout à l'heure un certain nombre de documents qui sont des documents cadres sur lesquels on peut s'appuyer on va pouvoir s'appuyer sur le retour d'expérience sur les SFN qu'a produit le conservatoire du littoral sur son projet ADAPTO donc là sur le site du conservatoire du littoral on a des fiches spécifiques de SFN on peut s'appuyer là-dessus si on regarde les publications de l'Union internationale de conservation de la nature sont sortis plusieurs rapports et des fiches aussi des fiches projet sur les SFN sur le littoral et aussi ailleurs que sur le littoral et on a on a par ailleurs de grands acteurs qui sont actifs j'ai déjà mentionné l'agence française de développement qui à travers son programme ADAPTACTION qui s'est déroulé dans la Caraïbe maintenant dans l'océan Indien aussi en Afrique etc. et aussi un acteur qui promeut les SFN et ensuite bien sûr il y a un certain nombre de laboratoires de recherche qui travaillent qui développent en fait des choses sur cette question chez nous à La Rochelle mais aussi à Brest un petit peu partout en fait c'est vraiment une question qui est montante et sur laquelle vraiment les sources documentaires actuellement se multiplient pour terminer deux questions la première sur l'indicateur que vous avez développé pour évaluer alors il y a plusieurs niveaux de lecture de votre indicateur mais est-ce qu'il est possible pour quelqu'un un acteur de le réutiliser avec quelles précautions ou quelles méthodes et deuxième question peut-être pour terminer l'angle plutôt éducation éducation au développement durable on voit bien que les SFN en tout cas intègrent un grand nombre de dimensions et pas que finalement la lutte contre le changement climatique mais aussi la biodiversité les savoirs traditionnels il y a plein plein de trucs est-ce que ça par exemple ça peut être vu comme une opportunité dans le cadre des aires marines éducatives ou des projets de ce genre justement pour revitaliser cette EDD dans les écoles en tout cas dans les communes littorales alors la méthodologie que nous avons mise au point va être publiée elle va être probablement labellisée je suis en train d'y travailler pour ensuite pouvoir opérer une fois que la propriété intellectuelle est bien établie pouvoir opérer son transfert en fait vers le collectif d'acteurs concernés intéressés ceci étant je me suis rendu compte en organisant un atelier de restitution de nos travaux dans la Caraïbe que les acteurs caribéens par exemple ne se voyaient pas sans saisir pour ensuite faire de l'auto-évaluation et suivre leur progrès d'adaptation fondé sur les écosystèmes leur demande était davantage de me dire dans 3 à 5 ans ça serait bien que tu réévalues nos projets pour qu'on voit un peu les progrès qu'on a fait donc voilà cette question du transfert vers qui comment c'est une question sur laquelle je suis en train de réfléchir mais aujourd'hui cette méthodologie est celle qui a été retenue par le ministère de la transition écologique et c'est d'ailleurs sur la base de ces critères que les projets qui vont être soumis au second appel à projet du ministère seront évalués au mois d'octobre prochain donc voilà elle est en train de connaître des applications assez variées et d'entrer petit à petit dans le champ de l'opérationnel en fait voilà donc c'est un travail que je vais poursuivre pour voir comment la transférer et la mettre à disposition et ensuite oui bien sûr les SFN sont clairement une opportunité pour éduquer au développement durable comme la plupart finalement des mesures d'adaptation qui s'appuient sur autre chose que de l'ingénierie on est quand même en train d'opérer un début de sortie du techno solutionnisme et donc de s'ouvrir à l'ensemble des dimensions socio-culturelles économiques etc de la vie sur les territoires donc oui elle constitue une très belle opportunité pour l'éducation et l'environnement et d'ailleurs beaucoup de projets de SFN impliquent des scolaires des rangers les junior rangers par exemple en Martinique sur la commune du Lamantin donc se font vraiment avec une participation très très forte de la jeunesse et parfois aussi des moins jeunes Virginie merci beaucoup il est 18h donc le direct maintenant touche à sa fin écoutez des messages de remerciement de la part de tous les participants bien sûr de la part des organisateurs Uved merci de vous être rendu disponible alors il y a beaucoup d'ouverture de prolongements à attendre vous l'avez mentionné mais j'invite à vous rendre régulièrement sur le site Adaptum les quatre capsules vidéo dont vous avez parlé tout à l'heure sont de très très bonne qualité pour les avoir visionnées donc vraiment n'hésitez pas à y aller et peut-être qu'on découvrira justement tous les prolongements dont vous venez de parler alors avant de nous quitter je voulais simplement vous rappeler que notre prochain rendez-vous déjà aura lieu dans une semaine ce sera le 13 juin à 17h également et nous aurons cette fois-ci le plaisir d'écouter mais aussi d'échanger avec Grégory Beaugrand qui lui est directeur de recherche au CNRS et qui a travaillé sur la question des réponses de la biodiversité de l'océan donc biodiversité marine en réponse donc au changement climatique donc là aussi c'est une vidéo qu'il avait déjà réalisée dans le cadre du MOOC je vous invite à la visionner et puis ensuite à participer à ce nouveau direct pour pouvoir et avoir l'occasion d'échanger avec lui je vous souhaite à toutes et à tous une excellente fin d'après-midi Virginie à très bientôt merci pour votre disponibilité c'est très précieux pour nous de pouvoir comme ça écouter et échanger avec des scientifiques merci beaucoup merci à vous belle soirée au revoir au revoir merci à vous merci à vous Sous-titrage FR ?